Je vous demande de m'accorder la parole. Le conteur à la rencontre de son public. Première esquisse de la caravane du conte, la compagnie Nafourba et l'Institut Goethe veulent rapprocher l'art de son public. Dans cette caravane du conte interviennent également des Allemands, interviennent des Burkinabés, interviennent des Togolais, des Ivoiriens, des Maliens. Et on espère que cette caravane va s'ouvrir encore à d'autres pays africains et à d'autres pays de l'Europe. Avec la caravane du conte, on voulait vraiment faire en sorte à ce que tout le monde se rend compte du trésor de culture qu'il y a en Côte d'Ivoire et aussi dans d'autres pays de la région, dans les contes. Et nous sommes d'avis que pour construire et pour savoir qui je suis, je dois aussi savoir d'où je viens. Trois jours donc de prestations et des compteurs venus de Côte d'Ivoire et de la sous-région. La cérémonie d'ouverture le jeudi s'est ouverte avec Bukhari du Burkina Faso. Le conteur occupe une grande place et il est même essentiel parce qu'il ressuscite encore ces valeurs de l'oralité qui sont en train de disparaître. Le conte, un art complet. Venu du Cameroun, Binda Ngasolo, le lion conteur s'apprête à monter sur scène. Depuis que le monde est monde et que les humains ont pris conscience de la nécessité d'apprendre à être des humains, ce qui est un long chemin, ils ont appris à se raconter. Et nous sommes là pour nous raconter. La caravane du conte est à sa troisième édition. Elle sera accompagnée d'ateliers de formation pour journalistes culturels. Après l'étape d'Abidjon, la caravane du conte pose ses valises à Bamako, puis Ouagadougou et enfin Lomé. Sous-titrage ST' 501